Et salut à tous les gars c'est Xelo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous faire la partie 2 pour augmenter ses FPS etc pour avoir le mode performance sur PS4, Xbox One, Switch et PS5 tout simplement du coup je vais vous montrer ça dans cette vidéo je vais vous montrer les meilleurs paramètres actifs etc des trucs que je n'ai pas montré, les paramètres qui sont vraiment secrets etc vous allez voir que c'est assez cool je vous ai vraiment préparé pas mal de trucs du coup j'espère que vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu etc comme d'habitude maximum de like abonnez vous un maximum aussi pour les nouveaux merci à ceux qui vont s'abonner à la chaîne avec la cloche des notifications je fais toutes les vidéos de Fortnite tout simplement voilà concernant les tutos etc donc abonnez vous code créateur Xelo dans la boutique Fortnite si vous voulez me soutenir avec le code créateur voilà si vous voulez me soutenir gratuitement n'hésitez pas à mettre le petit code créateur Xelo dans la boutique Fortnite XELO merci à ceux et celles qui vont me soutenir vous êtes vraiment les boss et puis voilà les frérots commencent directement la vidéo c'est parti pour commencer les mecs pour avoir un mode performance sur console ce qui est très simple il faudra simplement changer la construction de vos murs etc donc voilà changer la façon dont c'est le truc du coup bah je vais vous montrer comment on peut faire sur console donc on va directement dans les paramètres les frères donc le mec c'est très simple vous allez dans les graphismes et en luminosité vous allez mettre simplement 85 les frères voilà moi je l'ai mis à 200 là on va le mettre à 85 vous allez voir la différence déjà du coup voilà les mecs faut mettre à 85 donc voilà c'est la meilleure voilà ce passant c'est mieux 85 c'est entre les deux du coup voilà les frères là c'est bon attend ce que vous allez faire vous allez descendre dans contraste de l'interface et vous allez mettre à 135 regardez on avance juste ici hop 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 et voilà les gars 135 vous mettez tout simplement pour le contraste de l'interface pour les modes d'alternet les frères vous allez mettre en protanopie juste ici hop protanopie voilà et vous activez directement et pour la force de correction vous allez mettre à 10 les gars vraiment on met au maximum la force de correction vous allez voir que ça va bien changer vous pouvez voir pour les constructions les frères il y a vraiment une grosse différence donc dites moi ce que vous en pensez les frères je trouve que c'est assez cool en tout cas voilà notez moi à peu près ce mode performance là qu'on peut avoir sur console parce que vous voulez encore profiter encore plus du mode performance sur console ce que vous allez faire c'est dans les paramètres donc vous revenez dans le graphisme vous allez désactiver le flou de mouvement les mecs d'accord comme vous pouvez le voir quand vous activez le flou de mouvement l'eau sur le jeu il est vraiment bizarre regardez genre il n'y a pas trop de mouvement etc sur le jeu et du coup dès que vous allez désactiver vous allez voir que ça va s'améliorer regardez hop on désactive et bah mais mec je trouve que s'il y a beaucoup plus de fluidité après peut-être ça se voit pas sur votre écran je vous jure qu'il y a une différence sur la qualité de l'eau etc sur le jeu du coup les mecs désactiver le flou de mouvement c'est très important du coup pour les fps vous allez laisser parce que voilà vous allez voir à peu près la différence vous allez voir que vous n'aurez plus de chute d'fps et vos fps vont toujours rester leur chiffre initial d'habitude les mecs de les paramètres juste ici dans jouabilité vous descendez un tout petit peu vous êtes dans rediffusion et vous désactivez les rediffusions voilà moi c'est déjà fait mais désactiver les tous les frères ça rajoute de la latence et ça fait des paires d'fps donc désactiver les rediffusions c'est très important aussi les gars pour l'échelle de l'interface baisser là un maximum voilà moi je la mets à 65 ça va être mieux donc si vous allez profiter un maximum des fps et pas avoir de latence etc pour avoir des bons fps qui vont rester stables vous profitez un maximum aussi des fps vous êtes simplement ici vous descendez un tout petit peu vous allez dans décliner les demandes d'amis voilà vous mettez oui tout simplement comme ça va être décliné toutes les demandes d'amis il n'y aura pas de chute dps quand vous allez recevoir des demandes d'amis des fois quand je veux en création etc j'ai des demandes d'amis etc ben moi je les enlève tout simplement et du coup voilà les gars je trouve que c'est beaucoup mieux avec de toute façon les mecs je vous ajoute ton ami chaque jour dans les commentaires donc mettez vos commentaires les gars voilà mettez votre epi game dans tous les cas je vous ajoute tous les abonnés je pense déjà sa différence pour les constructions etc pour les murs je trouve qu'il y a vraiment une différence je sais pas c'est moi je la vois directement sur mon écran mais de façon tester les mecs et dites moi s'il y a une différence c'est pas même moi je trouve qu'il y a vraiment une différence flagrante et ça c'est assez cool mais aussi les mecs pour la fluidité etc je trouve que je suis beaucoup mieux donc il y aura vraiment beaucoup moins de pertes des fps qu'avant je trouve que c'est vraiment super cool les gars regardez mais quand je fais avec ma place c'est comme sur pc on s'en regardait c'est comme sur pc les mecs quand je fais ça on peut voir que c'est exactement le même mur qu'ils ont les consens regarder la rapidité déjà quand je veux mettre le mur voilà que si j'ai envie de le mettre elle commence super rapide les frères vous voyez qu'il y a vraiment presque zéro latence et c'est assez cool et donc je tenais à préciser que ça c'est pas le mode performance qu'ils ont les pc etc mais voilà on peut vraiment se rapprocher un maximum grâce aux paramètres que fortnite ont fait simplement voilà vous pouvez le faire pour les ps4 les switch les xbox etc même les mobiles pour en profiter bon après les mobiles vous pouvez pas profiter un maximum de ce que je viens de montrer mais voilà sinon les autres vous pouvez profiter un maximum de ce que je viens de faire les gars et pouvez vous rapprocher un maximum des joueurs pc etc du coup voilà les gars j'espère que ça vous aura plu voilà et moi ça moi ça m'a fait plaisir tourner cette vidéo n'hésite pas mettre du petit pouce bleu comme d'habitude petit code créateur xl ou dans la boutique fortnite merci à ceux qui vont soutenir les mecs vraiment les boss du coup voilà les gars moi je vous dirai à la prochaine abonnez-vous si tu restes jusqu'à la fin des vidéos tu mets team xélo dans l'espace commentaire ça manque que tu restes et jusqu'à la fin je mets un coeur et je te réponds il n'y a pas de souci mon ref et puis voilà les gars moi je vous dirai à la prochaine c'était que zéro prenez soin d'autres soit demain soit présent pour une prochaine vidéo c'était xélo ciao les mecs et